... Nous sommes ici, encore cette semaine, et nous arriverons au point de l'équinoxe d'automne. Tous les deux mois, Mercure passe dans sa position la plus décalée du Soleil. C'est là que vous avez les meilleures chances d'apercevoir cette petite planète proche du Soleil. Car la plupart du temps, elle est cachée dans son rayonnement. En août 1997, cette position favorable de Mercure coïncidait avec un événement extraordinaire. La Lune a fait disparaître Mercure. 400 fois plus éloignée que la Lune, la planète Mercure nous sert de repère pour voir le mouvement très lent de la Lune sur son chemin autour de la Terre. On peut observer comment le mince croissant de Lune semble s'approcher de plus en plus de Mercure. Et tout d'un coup, avant que le croissant ne les rejoint, Mercure disparaît, comme effacé du ciel. La planète a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. En se glissant devant la planète, la Lune nous révèle son mouvement. Au bout d'une heure, Mercure émerge à droite du croissant. Mais à ce moment-là, Lune et Mercure sont déjà passés sous l'horizon. L'occultation aura pu être observée de la moitié ouest de l'Europe. À l'ouest d'une ligne, Londres, Paris, Barcelone. Si vous n'y étiez pas, au moins vous pouvez la voir ici, sur ces images. Cette semaine, c'est l'anniversaire de la première photo de notre planète Terre, prise de l'espace par des astronautes en 1959. Pour la première fois, tout le monde voyait qu'on était réellement à bord d'un vaisseau spatial naviguant dans l'espace. Cela éveilla nos consciences. Tout le monde comprenait qu'il fallait prendre soin de cette Terre, surtout de sa partie la plus fragile, l'atmosphère. Cette mince couche de gaz qui enveloppe la Terre. Au cours des milliards d'années, l'atmosphère s'est continuellement modifiée, changeant le climat et les conditions de la vie. L'abondance en oxygène, par exemple, est une évolution toute récente. À peine 400 millions d'années. Le dernier dixième de l'existence de la Terre, où la vie a pu émerger de l'eau. Sur une durée beaucoup plus modeste de 40 ans, nous nous préoccupons actuellement de l'augmentation du gaz carbonique causé par l'activité humaine. Le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère empêche la chaleur accumulée par la Terre de s'échapper dans l'espace. Cet effet de serre est essentiel à notre survie car il stabilise le climat. Mais trop de gaz carbonique dans l'atmosphère peut renforcer l'effet de serre et réchauffer excessivement l'atmosphère. C'est en évitant cette pollution que nous prendrons le meilleur soin de l'atmosphère, qui nous donne la vie. Cette photo nous a montré pour la première fois que la Terre ressemble effectivement aux représentations des atlas. La grille de méridien et de parallèle sert à situer chaque endroit sur la Terre. New York se trouve à 41 degrés latitude nord et 74 degrés longitude ouest. Ces deux mesures, celle de la latitude et celle de la longitude, semblent être de la même famille. Mais leurs points de départ sont étonnamment différents. La latitude se mesure depuis l'équateur. New York se trouve donc à 41 degrés au nord de l'équateur. Une référence naturelle. Pour les longitudes, c'est une autre histoire. New York se trouve à 74 degrés de longitude ouest. A l'ouest, de quoi ? Du méridien zéro, qui est le méridien de Greenwich. Ce méridien n'est pas, comme l'équateur, un point de référence naturelle. C'est à Greenwich, près de Londres, que se trouve l'Observatoire Royal Anglais. Et pendant des siècles, toutes les cartes marines faisaient référence au méridien de Greenwich, qui est devenu ainsi le méridien zéro international. Ce méridien est donc le point zéro pour la rotation de la Terre dans l'espace. Et un repère de temps, car l'heure de Greenwich est devenue l'heure universelle. Espaces et temps se rencontrent. Notre vaisseau spatial Terre est quadrillé par les méridiens et les parallèles qui permettent de situer chaque endroit. 49 degrés latitude nord, 2 degrés longitude est, Paris. 41 degrés nord, 74 ouest, New York. Un bateau en détresse qui signale sa position à 4 degrés sud, 122 degrés ouest, et qu'on retrouve au large des îles Marquise, grâce à cette adresse précise. Les mesures que nous utilisons tous les jours, mètres et kilomètres, c'est également la Terre qui nous les a données. Un kilomètre, c'est par définition le dix millième de la distance entre l'équateur et le pôle nord. Le quart de la circonférence de la Terre. Dix mille kilomètres. Pour redescendre de l'autre côté jusqu'à l'équateur, c'est encore dix mille kilomètres. Et de là au pôle sud, encore dix mille. Et dix mille pour le dernier quart. Quatre fois dix mille, quarante mille kilomètres de longueur pour les méridiens. Ce devrait être également la longueur de l'équateur. Mais la Terre n'est pas une sphère parfaite. Sous l'effet de sa propre rotation, elle s'est aplatie. Les forces centrifuges qui fuient le centre poussent la matière loin du centre et provoquent un renflement au niveau de l'équateur. L'équateur est donc plus éloigné du centre de la Terre que les pôles. Et plus long que les méridiens. 132 kilomètres de plus. A 180 degrés du méridien de Greenwich, un méridien très particulier se trace à travers l'océan Pacifique. La ligne du changement de date. Aujourd'hui, à midi pile au méridien de Greenwich, c'est vendredi partout sur la Terre. Mais à Honolulu, il est 2h du matin le vendredi matin. Alors qu'à Tokyo, il est 22h le vendredi soir. 2h plus tard, il est minuit à Tokyo. Fini le vendredi, on passe au samedi. Dans la tranche bleue foncée, c'est déjà le samedi. Alors qu'à Honolulu, de l'autre côté de la ligne de date, il est 4h du matin et ils ont encore tout le vendredi devant eux. Au fur et à mesure que la Terre tourne, le samedi, en bleu foncé, envahit le globe et réduit le vendredi en bleu clair. Ce soir à minuit, 24h, nous aussi nous passerons dans la tranche bleu foncée de samedi, comme Tokyo. Alors qu'à Honolulu, en bleu clair, ce sera encore vendredi après-midi. Puis, le samedi s'étendra sur tout le globe. Heureusement que ce méridien de 180 degrés est en plein Pacifique. Les îles, séparées par la ligne de date, sont éloignées les unes des autres. Ainsi, c'est moins gênant d'avoir des voisins qui vivent un jour en avance.